... Oui, moi c'est M. Ndamba Philippe, technicien solo, qu'on représente la ville. Nous sommes ici au gymnase Nicole Oba de Talangaï, au 6e arrondissement. Vraiment, je n'ai jamais vu, j'ai assisté à sa première prédication. Ce n'est pas la première prédication au Congo, mais c'est moi qui ai assisté à sa première prédication. Mais je pensais que c'était de la blague. Il dit, et je n'ai jamais vu ce genre de pasteur ici au Congo. Et aucun pasteur ne l'a dit au Congo, que la dîme ou les quêtes sont pour les adeptes d'église. Et il demande, il va un peu plus loin de demander, qui a faim, qui n'a rien, qui ne fait rien. Séance ténante, c'est les cotisations. Et l'argent se distribue à chaque assise. Si il sent 10 par rapport à l'argent reçu, il se le divise par 10. Alors ça a dépassé mon entendement, que Dieu lui accorde encore beaucoup de bénédictions. Afin que naissent ces gens de pasteurs ici au Congo préservés. Ça ne s'est jamais fait. Je parie ma tête. Parce que c'est nous qui sonorisons les grandes églises ici, au Congo même. Mais nous n'avons jamais, ou je n'ai jamais écouté ce genre de propos, séance ténante. Ce n'est pas un rendez-vous. Celui c'est du ticotac. Qui a faim ? Moi. Passer devant ceux qui peuvent avoir quelque chose pour la dame ou le monsieur, cotiser pour lui. Alors, ça a dépassé mon entendement. Donc, je demande aux pasteurs vraiment qu'ils continuent dans cette lancée. Parce que la majorité des pasteurs qui prennent des quêtes, construirent les maisons, achètent des voitures. Mais les adeptes qui sont là, marchent toujours à pied. Ils n'ont même pas de bicyclette. Et quand vous voyez, leur vie chrétienne, elle est médiocre. Du point de vue financier. Parce que nous allons à l'église pour que Dieu nous aide. Et Dieu est en train d'aider une... Bon, pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu aide l'église, mais c'est une personne ou un maillon des gens qui s'enrichissent derrière les adeptes. Alors, je ne juge pas, mais c'est le constat que j'ai fait. Je pense que je m'arrête là pour ne pas vouloir polémiquer. Le pasteur ne me connaît pas, je ne me connais pas. Certains diront que non, on lui a sous-doyé pour qu'il dise de n'importe quoi. Je ne dis pas de n'importe quoi, mais je dis ce que j'ai, c'est un constat. Personnellement, c'est un constat que j'ai fait. Donc, que Dieu le bénisse encore une fois de plus, afin que les gens essaient de suivre ses pas. Il n'est pas Dieu, c'est une personne comme moi, mais je pense qu'il est sur une bande-boîte. Amen. Sous-titrage ST' 501